Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus tôt tu vas admettre que tu as perdu la bataille, plus vite tu vas passer à autre chose Je ne perds jamais une bataille Libère la maison de mon fiancé Tu vas libérer cette maison tout de suite Tu as perdu ta langue Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi le pouvoir de l'esprit de l'eau ne marche pas ? Garde ! Madame ? Mettez-la dehors Utilisez la force s'il le faut Madame dehors Dehors, madame ! Mesdames et messieurs Ouvrons ce journal par ses décrets importants Que vient de signer le gouverneur de la région autonome de Makwa Son Excellence Elimba Le gouverneur par les pouvoirs qui lui sont conférés par la constitution A décidé, à compter de la date de signature de ce décret Que tous les prisonniers et détenus bénéficient d'une grâce Selon les cas si dessous Diminution de 4 ans à tous les prisonniers ayant été condamnés pour 10 ans Diminution de 2 ans pour tous les prisonniers ayant été condamnés pour 5 ans max Diminution d'un an pour tous les prisonniers ayant été condamnés à 1 an max Acquittement pour tous les prisonniers ayant été condamnés à 1 an max Elimba a trouvé un combi pour libérer sa fille de prison Une vraie mascarade Mais c'est normal qu'il libère sa fille Donc pour couvrir ses propres combines Il va libérer tous les criminels de la région Mais ça va exploser Donc tu croyais que la fille du gouverneur allait rester en prison pour une longue durée ? Bien sûr Nous n'est au-dessus de la loi Donc si tu deviens gouverneur, tu peux m'envoyer en prison ? Oui Si tu enfreintes les lois de la République de Zulane Je t'envoie en prison Hé mon père Oui ma mère Tu es trop droit non ? Déviens-toi Jésus une fois Amasie tu es enfant et elle est loin de la République Heureusement que tu ne seras jamais gouverneur Donc c'est toi qui me maudit ? Donc c'est toi qui me maudit depuis ? C'est toi qui me maudit ? Ce n'est pas possible Donc je suis même déjà maudit par ma propre femme Je ne connais pas Comme vous l'avez lu Je vais te divorcer de Elimba Fatima On se connait déjà depuis plusieurs années Je pense que vous devriez réfléchir La goutte d'eau a débordé le vase Et beaucoup d'autres gouttes vont encore tomber Colmatez les fuites pour que d'autres gouttes ne tombent plus ? Je l'ai longtemps fait Mais il est temps de changer le vase Pensez aux enfants A la carrière d'Elie Elimba lui aussi devrait penser aux enfants et à sa carrière Vous êtes avocate et je ne vous apprends rien Vous savez très bien ce que c'est qu'un divorce Elimba est un serpent vénimeux Et il vaut mieux s'en séparer Fatima, je pense que vous pouvez essayer encore de dialoguer et avancer ensemble S'il vous plaît Madame le procureur Vous êtes avocate ou vous êtes conseillère matrimoniale Faites essentiellement votre travail Désolée d'avoir haussé la voix Non, ne vous inquiétez pas C'est plutôt moi qui suis allée trop loin Vous savez, dans mon village, on dit que c'est celui qui porte le sac qui connaît le poids Votre demande de divorce est bien reçue Elle sera donc transmise au juge Ne me regardez pas comme ça, répondez-moi Madame, nous ne sommes que des gardiens Donc vous ne savez pas que Ngobon ne travaille plus ici ? Si, on le sait, madame Pourquoi vous l'avez laissé entrer ? En fait, elle ne nous a pas dit qu'elle venait vous voir directement Elle nous a dit qu'elle venait voir madame Bilongo Et pourquoi c'est moi que vous avez appelé en disant que c'est urgent ? Vous m'avez dit que c'est moi qu'elle voulait voir ? Oui, madame Donc vous m'avez confondu à Bilongo ? Non, madame Ah, je vois Elle vous a payé pour me une nuit, n'est-ce pas ? Non, pas du tout, madame Expliquez-moi donc comment vous m'avez confondu à Bilongo Vous faites ça la première dame Vous allez perdre votre travail Je t'ai bien dit qu'on ne prenne pas cet argent-là Elle ne me dérange pas Donne ta part ici Ça t'énerve Mouiller, c'est mouiller Merde Elle se prend déjà pour la première dame Je suis dépassé Je suis dépassé Qu'y a-t-il encore ? Maman, pourquoi tout ce que j'entreprends pour obtenir l'Imba Eshoo ? Pourquoi ? Elles sont les petites manipulations du diable. Mais on ne manipule pas une gobo. Maman, peut-être que l'Imba n'est pas fait pour moi. Parce qu'on dit souvent au village que quand quelque chose n'est pas ta part, ce n'est pas ta part. Même quand c'est ta part, ça ne vient pas te trouver dans ton lit. Sauf si c'est la malchance. Mais alors, ça veut dire que l'Imba est une malchance pour moi ? Parce que dis-moi un peu, qu'est-ce que j'ai obtenu de bon de lui ? Dis-moi ! Mais tu es une femme très respectée dans tout ma quoi. Même les minables petits vigiles me parlent fort aujourd'hui. Moi, Ngobo ! C'est la vie. Et c'est comme ça. Comment une belle femme comme moi. Intelligente, peut courir après un homme pendant des années. Hé ! Non. Ma fille, méfie-toi du découragement. C'est un ennemi plus puissant que le diable. Maman, j'ai tout fait pour avoir Elimba. J'ai dormi nuit sur des plages. J'ai fait des choses atroces et monstres. Et au final, c'est une autre qui est chez lui. C'est une autre femme qui est dans sa maison, maman. Non, c'est bon pour moi là. Je fais une croix sur Elimba. Grâce à cette bataille, j'ai pu avoir de l'argent et des contacts. Parfois, il faut respecter Dieu. C'est bon là. Faut pas trop demander non plus. Oui, allô ? Madame, nous avons pu localiser votre ménagère. Elle est en ce moment en train de se diriger vers l'ancienne résidence de Elimba, où vit sa belle-sœur Maïmou Namassoul. Quoi ? Mais il faut faire quelque chose maintenant ! ... ... Sous-titrage MFP. Bonjour les enfants, on fait déjà vos devoirs. J'ai dit bonjour. On a suivi. Mais on n'est pas obligés de te répondre. Hey, Capoue. Qu'est-ce que tu fais? Je peux t'aider, j'ai un peu de temps. Je n'ai pas besoin de ton aide. Une jeune fille comme toi a besoin d'une grande fille comme moi. Je peux t'apprendre plein de trucs. Comme voler les maris des autres. Ce n'est pas drôle. Tu es une profiteuse et une destructrice de foyer. On ne veut plus te voir ni dans la chambre de notre maman, ni dans cette maison. Vous allez souffrir de me voir ici, parce que je suis la femme des Limba. Ma mère, Fatima Massoul, est la seule et unique femme légale de mon père. Toi, tu es une chisa. Il faut contrôler ton langage. Je ne suis pas ton égal. Je ne peux pas te respecter. On ne respecte pas les voleuses. Pire encore, les voleuses de Marie. Allez immédiatement dans vos chambres. Je vous demande d'aller dans vos chambres. Je vais commencer à vous fouetter un à un ici. J'ai une longue bouche comme celle de le mai. J'ai une longue bouche comme celle de le mai. J'ai une longue bouche comme celle de le mai. Bonjour madame. Bonjour chef. Je voudrais voir madame Mahemouna. Pourquoi? J'ai quelque chose pour la femme du gouverneur. Et comme il m'a décidé d'avoir accès à elle, je voudrais passer par sa soeur. Il s'agit de quoi? Comment tu vas? Comme on peut aller dans une prison de ce pays. Ça va aller. Oui. J'ai intérêt à avoir le moral. Je suis là pour longtemps, très longtemps même. Pas aussi longtemps que ça. Elia a gracié les prisonniers. Je ne fais pas partie des graciers. Comment ça? On estime que mon cas est un crime contre la région. Je vais rabâcher les oreilles des limba chaque jour jusqu'à ce que le gouvernement central te libère. Espérons qu'elle t'écoute ma fille. Il va très bien m'écouter puisque maintenant nous vivons sous le même toit. Quoi? Oui papa, sa femme a quitté le foyer. Il m'a demandé de venir m'installer. Donc on vit maritalement. Et tu t'en réjouis? Allez, pars d'ici immédiatement. Comment ça? Enfin, je suis là où j'ai toujours voulu être. Quitte cette maison immédiatement. Tant qu'Elie n'est pas officiellement divorcée, tu n'as pas le droit de mettre les pieds dans cette maison. Quitte cette maison, c'est un ordre. C'est un ordre de visite terminé madame. Levez-vous. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Elle a commencé à fouiller le sac et elle est tombée. Exactement. Donc vous n'avez pas vu le tireur? Personne, chef. Même pas de dos? Même pas de dos, chef. Elle n'avait rien en main? Rien du tout, chef. Et elle ne vous a pas dit ce qu'elle venait remettre à la belle-sœur du gouverneur? Non. Quand elle a commencé à fouiller son sac, celle-là on lui a tiré dessus. Je vois. Nous devons emporter ce sac à la gendarmerie. À vos ordres, chef. Appelle l'ambulance. Je n'ai pas fini avec toi. T'es primes ensemble à la classifiedbe-sœur du gouverneur. Au revoir. ... ... Maman.. Maman.. Ma fille.. Maman.. Dis-moi que je ne lève pas.. C'est bien toi.. Oui maman.. J'ai vu ça à la télé.. Mais je ne savais pas que tu étais concernée.. Le gouverneur a grâcié tous les prisonniers maman.. Merci.. Merci d'avoir libéré ma fille.. Tu vois que ton père ne t'a pas abandonné.. Être un père gouverneur c'est aussi bien.. Je suis venu te demander pardon.. Je t'aime tellement.. Je t'aime tellement.. Mais.. Toi et moi.. Ca fait des années qu'on sort ensemble.. Ca fait des années qu'on partage notre intimité.. Et je ne pourrais pas supporter que tu ne me parles pas.. Que tu sois fâché contre moi.. Ne serait-ce qu'une seule petite minute.. Parce que je suis follement amoureux de toi.. Genfak.. Je t'ai appelée parce que j'ai envie de faire l'amour.. Je veux que tu me fasses vibrer mon amour.. Tu ne peux pas me demander de venir ici en urgence pour ça quand même.. Ca aussi c'est un cas d'urgence.. Ca fait 5 ans que nous sommes ensemble.. Dites nous.. Vous aviez eu cette vidéo de Margaret Chachua et.. Elimba du vivant de Margaret ? Oui.. Votre honneur.. Je suis surprise.. Je suis même dérangée.. De qui se moque-t-on ? Comment Fatima Mba, avocate de profession.. Peut présenter une telle vidéo comme preuve d'infidélité de son mari ? Selon la loi qui n'a pas encore changé.. Sauf peut-être dans le monde de Fatima Mba.. La preuve d'infidélité.. C'est le flagrant délit de rapport sexuel.. Et dans cette vidéo.. On ne voit pas mon client en train d'avoir un rapport sexuel.. Avec une autre femme.. Objection.. Votre honneur.. Les vidéos 7 ne montrent pas de rapport sexuel.. Mais elles montrent Elimba confirmé de lui-même qu'il entretient des relations.. Avec Margaret Chachua depuis 5 ans.. Votre honneur.. Margaret Chachua est morte.. Donc il n'y a plus de relation entre les deux.. On ne peut pas accorder le divorce à cause d'une relation qui n'existe plus.. Et le fait que Fatima n'ait pas porté plainte contre Margaret de son vivant.. Prouve qu'elle aime toujours son mari.. Elle est juste fâchée ou dans une mauvaise passe.. Faut-il accorder le divorce à une femme qui est fâchée contre son mari.. Votre honneur.. Ma cliente a présenté deux vidéos.. Et la deuxième confirme la relation entre Kinfak.. Qui est bel et bien vivante.. Et Elimba l'a mis chez lui.. Et chassé son épouse que voici.. Objection.. Votre honneur.. Mon client n'a jamais chassé sa femme.. Elle est partie d'elle-même.. Si vous permettez votre honneur.. Mon client a fait un constat d'abandon de foyer que voici.. Votre honneur.. Ma cliente n'a pas abandonné son foyer.. Sous le choc d'une énième infidélité de son mari.. Avec l'une de ses proches collaboratrices.. Elle est allée chez sa soeur pour faire deux jours.. Directement.. Et Elie a poussé son mépris à bout.. En ramenant Kinfak chez lui.. Il dorma ensemble.. Sur le lit conjugal.. Il cohabit dans la même maison.. Votre honneur.. Peut-on manquer du respect avec une femme jusqu'à ce point.. Quelle femme peut supporter une telle humiliation.. Ma cliente doit divorcer.. Et refaire sa vie dignement.. Objection Votre honneur.. Mon client ne vit avec aucune autre femme.. Depuis le départ volontaire.. Et regrettable de Fatima.. C'est faux Votre honneur.. Cette jeune femme vit bien chez moi.. Et mes enfants peuvent l'attester.. Maître.. Avez-vous des preuves.. Que Monsieur Elie Mba vit avec sa maîtresse sous le même toit ? Pour le moment non.. Votre honneur.. Mais nous vous fournirons ces preuves.. Bien.. L'affaire renvoie au 12 mois prochain.. Le temps pour l'accusation d'apporter des preuves tangibles.. Un constat d'huissier.. Qui atteste que Monsieur Elie Mba vit sous le même toit.. Avec mademoiselle Kinfa ou toute autre femme.. … Sous-titrage ST' 501 shouldn't be laugh true.. 화VISE